Voici Julie. Julie a fini par faire de sa passion son métier en ouvrant sa propre pâtisserie. Et les affaires marchent de mieux en mieux. Comme plusieurs entrepreneurs dans sa position, elle se demande, « Est-ce le moment d'incorporer mon entreprise? » La société par action constitue l'une des formes les plus fréquentes d'entités commerciales. Si elle présente de nombreux avantages, elle ne convient pourtant pas à tous. Alors, comment Julie peut-elle savoir si l'incorporation est un bon choix pour sa situation? Regardons de plus près deux des principaux avantages de l'incorporation et voyons comment Julie pourrait en tirer profit. Numéro 1. La responsabilité limitée Lorsque vous incorporez votre entreprise, vous créez une entité juridique distincte, séparée de vous. Vous bénéficiez alors de ce qui s'appelle la responsabilité limitée. Cela signifie que, règle générale, si la société s'endette, à cause d'une poursuite en justice, par exemple, vous ne pouvez pas être tenu personnellement responsable et les créanciers ne peuvent pas se payer à même vos biens personnels, comme votre maison, votre véhicule ou vos économies. Si Julie possède des biens qu'elle souhaite protéger, ou si elle veut se protéger personnellement de l'endettement ou de la faillite, elle devrait envisager d'incorporer son entreprise. Numéro 2. Un taux d'imposition inférieur. Lorsqu'une compagnie engendre des profits, elle paie des impôts sur ses profits. Au Canada, les sociétés par action bénéficient d'un taux d'imposition très avantageux à ce chapitre. Ainsi, si votre entreprise fait plus de bénéfices qu'elle n'a de dépenses, et donc qu'elle fait des profits, elle paiera moins d'impôts qu'une entreprise enregistrée. De plus, les sociétés bénéficient d'options de versement plus flexibles. Si la société rémunère Julie sous forme de dividende, elle devra payer moins d'impôts sur le revenu que si elle était rémunérée sous forme de salaire ou si elle gérait une entreprise enregistrée. Si Julie ne faisait pas beaucoup de profits après le lancement de son entreprise, à présent que les affaires sont bonnes, elle devrait penser à l'incorporer pour garder pour elle une plus grande part de l'argent durement gagné. Julie a décidé qu'il était temps d'incorporer son entreprise. Elle s'est donc précipitée sur LegalLogic.com dès qu'elle a entendu parler de leur offre d'incorporation sans frais. Il vous suffit de payer les frais de votre livre de société ainsi que les frais gouvernementaux et LegalLogic s'occupera de votre incorporation et ce, sans frais juridiques. C'est notre façon d'aider les entrepreneurs à se lancer sur la bonne voie juridique sans se retrouver dépassés par les coûts liés au démarrage d'entreprise. Remplissez dès à présent notre simple formulaire en ligne et vous pourrez ensuite bénéficier d'une assistance personnelle de la part de notre équipe. Après seulement quelques jours, l'incorporation de l'entreprise de Julie est terminée. Elle est maintenant la fière propriétaire de les pâtisseries de Julie Inc. Est-ce le moment pour vous d'incorporer votre commerce? Bénéficiez du service d'incorporation simple et abordable sur LegalLogic.com.